Donc là où j'en suis exactement je vais te le dire, parce que toi tu arrives tu ne sais pas, j'ai mis une couche de fondure, voilà ça bloque un peu les pores et ça évite la fibre de remonter, ensuite j'ai graines 120, je laisse bien durcir, hier j'ai mis une couche de vitrificateur intensif incolore satin, donc satin il est vraiment pas brillant, il est pas mal, que j'ai laissé durcir toute la nuit et aujourd'hui je suis arrivé, j'ai reponsé un petit coup, voilà, dans les trucs auxquels je peux te dire, il y en a qui peuvent mater au taf, vous avez de la chance, je peux pas répondre à vos commentaires, parce que je suis en vrai live en train de bosser, ensuite je fais un petit courant d'air dans la pièce et je passe tout à la soufflette pour évacuer toutes les petites particules, ensuite encore je passe un petit coup de chiffon comme ça, soit sec soit très légèrement humide et tu vois il y a des petites particules qui se décrochent, et ensuite je vais appliquer le produit, alors moi je m'en fous un petit peu, j'utilise n'importe quel rouleau, ça change les portes du garage pour pas qu'il y ait de courant d'air et qu'il se tire vraiment le plus lentement possible, donc c'est la partie la plus délicate du projet, c'est la dernière couche de produit de finition, et je la fais avec vous, donc c'est parti, j'ai la gamelle du chien, parce que je ne sais pas où est mon camion, je pense qu'on va voler mon camion, bah si, c'est ce que c'est un camion, c'est le truc qui verse la peinture dedans, c'est pas grave, j'ai une belle gamelle en inox, c'est stylé non ? donc je le fous dedans, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une bonne couche généreuse partout, au début je faisais d'abord le plateau, ensuite les côtés, là à la fin je vais faire d'abord les côtés, et ensuite je vais finir le plateau pour que c'est vraiment une finition nickel, je suis un petit peu loin et j'ai pas de micro, donc c'est normal que tu m'entends pas très bien, c'est les conditions du direct, je dis ça parce qu'il y a toujours un mec qui se plaint dans les commentaires, c'est parti mon kiki ! C'est parti mon kiki ! Donc là je travaille à l'oeil et à la sensation, tu vois je vois bien où je passe et où je passe pas, j'étire bien mon produit, et je vois où j'en ai et où j'en ai pas, tu vois ? Donc là je vais déjà faire tout le tour, comme ça, histoire d'être sûr de bien en avoir appliqué partout, ensuite je repasse tout du long comme ça, qu'il n'y ait pas de traces de rouleau, ensuite je passe un petit coup sur l'angle du haut et du bas, je te détaille tout hein, ça se fout. Voilà, je fais pareil, je pense qu'un jour, bah je suis loin, je vais attendre de me rapprocher. Je te parle pas beaucoup hein, c'est pas que c'est stressant mais c'est quand même là, vraiment là, toute dernière partie du projet qui détermine la finition je suis quand même un peu concentré je disais que je pense qu'un jour je testerai là le truc au pistolet quoi je pense que ça peut vraiment être adapté à ce que je fais moi quoi ça pourrait être sympa d'essayer même si le rouleau j'y suis bien habitué j'aime bien pourquoi par curiosité voilà donc là j'ai fait tous les bords maintenant je vais faire les longueurs est ce que je fais je vais faire d'abord une moitié et après l'autre moitié pour pouvoir bien allonger mon geste donc je passe toujours un petit coup comme ça dans le sens contraire de la fibre pour étaler le produit pareil à l'oeil je vérifie qu'il y en est bien partout assez généreusement je fais de la bonne patrouille comme ça une fois que je sais qu'il y en a bien partout et qu'il y a les quantités nécessaires là je peux mettre dans la sens du fil du bois je vais l'allonger tout doucement je fais le retour aussi le retour j'appuie encore moins sur le rouleau tu vois je le laisse bien se dérouler tranquille et là on voit bien le produit qu'il perd là qui prend sa place sur la table tranquillement pas le brusquer tu vois je suis lent mais efficace et je m'égote pas faut que ça aille sa partine plus il y aura la même partie le couche partout plus ça va être le résultat va être homogène donc faut quand même se bouger c'est pas le coup de faire en live et raconter sa vie faut que ça raffûte quoi tu vois voilà donc l'appareil je sais bien du produit partout il ya des produits partout je vais le reprendre encore une fois cette fois je vais faire tout à longueur pour qu'il n'y ait pas de traces de rouleau au milieu et ce sera la dernière fois que je vais le coucher de la souplesse dans le bassin ou puis les genoux j'appuie pas trop sur le rouleau je laisse vraiment travailler l'outil voilà donc là c'est terminé je ne le toucherai plus c'est important qu'il y ait pas de gamins qui est pas de poussière qui rien pour trouver un qui sont nickel là il est en train de déperlit de s'éclater je peux pas que monter parce que je me dépêche de faire le côté mais dès que j'ai fait l'autre côté il est en train de déter il est en train de déter non Merci. Donc là je pars un peu fort parce que je suis loin, selon moi il fait le frais, c'est vraiment des températures idéales pour faire ça, parce que c'est un produit à base haqueuse qui se nettoie à l'eau, et ça tire quand même, ça sèche quand même assez vite, donc là ce qui fait que comme il fait pas très chaud, il va bien prendre son temps de tirer, d'éclater et de se lisser, de toute manière, en général j'ai vraiment aucun problème de finition, c'est des produits qui sont quand même très performants, maintenant ça a vraiment évolué les produits, et même avec les produits à l'eau t'arrives à avoir un truc qui est vraiment dur, qui est vraiment performant, et qui s'applique vraiment facilement. Donc la table est quand même assez grande, 3 mètres par un mètre, je vous en ai même pas parlé, 3 mètres par un mètre, 50 mm d'épaisseur, j'aurais pu prendre un rouleau qui est plus gros, je suis d'accord avec toi si tu penses ça, tu as vraiment énorme à travailler, c'est un mastodonte, je remercie la cliente qui m'a confié cette mission, parce que ça m'a une fois de plus repoussé dans les retranchements, c'était pas facile, j'en ai chié, et je me suis rendu compte de pas mal de choses, notamment que proportionnellement, il faut beaucoup plus de bois pour faire une table de 3 m qu'une table de 2 m, parce que on tire des grandes lignes droites dans des plateaux de chaînes qui sont pas très droits, et on a plus de pertes, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus encombrant, beaucoup plus derrière, mais sans les bords non délignés, avec une rectangle carré, en outre pion aussi, ça prend toute la place dans l'atelier, une fois que tu as fait ça, je peux vraiment plus rien faire. Coucou, vous êtes 40, il y a 14 pouces en l'air, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir aux créateurs, le pied de table il est ici, il est mouse costaud aussi, en acier 100 par 53 mm d'épaisseur renforcée, soudure par un professionnel, elles sont très très belles, le plateau est ici, je sais pas si vous m'entendez bien tout à l'heure, je suis vraiment désolé, c'est loin, c'est le live, j'ai voulu le faire avec vous, là c'est totalement terminé, ça brille un petit peu là, parce qu'il n'est pas sec, mais il va pas être brillant comme ça, voilà je te le montre, donc ce que je voulais te montrer c'était que, je sais pas si on voit les petites gouttes, ah ouais si on voit pas mal là, voilà, là comme il fait bien froid elles vont bien se laquer, et ça va faire un truc qui est vraiment nickel quoi, voilà, on n'y touche plus, il n'y a plus qu'à espérer, attend je retourne le truc, ça marche pas, si ça marche, il n'y a plus qu'à espérer que le chat ne grimpe pas dessus, non mais en général il n'y a pas de problème, je vais la laisser tirer tout doucement, je vais aller boire un petit café dans la maison, j'étais content de passer ce petit moment avec vous, je sais que vous aimez, parce qu'il y a beaucoup de vues, donc c'est cool, je les laisse sur la chaîne, je vais aller la bricoler, changer la photo de profil, et je vous la laisse pour que vous puissiez la mater, mettez un petit commentaire si vous avez des trucs à dire, je vous dis pas comment faire, mais je vous dis comment moi je fais, voilà, si ça peut vous aider, je partage mon expérience avec vous, en tous les cas c'était une table qui m'a donné du fil à retordre, qui m'a pas mal stressé, mais je suis arrivé, tu vois je suis au bout, je suis détendu, donc je vais partager ce moment là avec vous, tout n'est pas toujours si simple, il va falloir que je la livre aussi, je sais même pas comment je vais la rentrer dans mon camion, j'ai plein de nouveaux trucs à vous parler, peut-être que je vais faire un live, on va faire un vlog, on va discuter de tout ce qui est van life et tout, parce que j'ai quand même deux camtars qui sont là, qui attendent d'être habillés et ça va se faire très prochainement, c'était donc un énorme plateau de table XXL avec les bords non délinés, ça donne vraiment un cible qui est sublissime, merci à la cliente de m'avoir fait confiance, merci à vous d'être avec vous, je suis en direct, c'est marqué, oui Google me le dit, je vous fais plein de bibis, rendez-vous je sais pas quand sur Youtube, il y a tout un tas de vidéos, je vous dis à bientôt, ciao, à plus !